Chers amis, bonjour, à l'horreur de cette nouvelle année 2020, nous ne parlerons plus obsessionnellement de la quête à cette première victoire à l'extérieur. Alors certes, elle est venue en Coupe de France à Reims il y a huit jours maintenant, même si ce n'est pas un match totalement abouti auquel nous avons assisté. En tout cas, il fera référence et certainement qu'il sera un accélérateur de progrès pour l'équipe de Michel Derzakarian. Maintenant, il va falloir convaincre, dans un tout autre contexte, c'est le retour au championnat ce samedi soir au stade de la Licorne à Amiens. Amiens est une équipe qui va défendre sa peau en Ligue 1 tout le restant de cette saison. Les Montpellierains sont légitimement plus ambitieux. Cette équipe amiennoise, cette formation picarde, Michel Derzakarian logiquement s'en méfie un peu en attendant d'être évidemment mieux surpris, plus surpris par son équipe à l'extérieur. C'est une équipe qui est très athlétique depuis le début de saison. C'est une équipe qui essaie de jouer, qui essaie de la vitesse devant. On a gagné 4 à 2 à la maison. C'est une équipe dangereuse en contre aussi, ils sont capables d'aller vite vers l'avant. Ils ont des dribbleurs, ils ont des joueurs de vitesse. C'est athlétique, c'est une bonne équipe. Comme beaucoup d'équipes de ce championnat, il y a des qualités dans chaque équipe. Il faut la respecter, pour gagner le match il va falloir faire un bon match et tout. Il faut qu'on soit consistant dans ce qu'on va entreprendre et avoir la confiance pour aller gagner. Il n'en demeure pas moins que pour parvenir à plus d'équilibre et plus d'efficacité à l'extérieur particulièrement, l'équipe du MHC devra être plus performante, bien entendu, plus concentrée, plus concernée également par ses matchs à l'extérieur et particulièrement contre les mal classés. C'est le point de vue du gardien de but Geronimo Rulli. Il est l'homme parmi tant d'autres à espérer plus d'efficacité de son équipe désormais. Il faut faire une meilleure seconde partie de la première partie que la première partie. Terminons avec 27 points et l'idée est de mieux faire ce que nous avons fait. Je pense que là est le objectif et évidemment gagner de l'équipe. Tout le monde, le défenseur, le milieu, l'attaquant, le coach, tout le monde. Je pense que c'est très important pour gagner à l'extérieur. Je pense qu'il sera fondamental de commencer à gagner des visitants parce que nous faisons très bien les choses. La position actuelle des Amiens noirs au classement de la Ligue 1, ils sont en pénultième. Ils vont lutter, je vous l'ai dit, pour leur strapontain en Ligue 1 cette saison. Ils n'ont gagné que trois de leurs huit matchs jusqu'à présent au stade de la Licorne. Voilà quelques statistiques quand même qui accorderont ce samedi soir quelques chances aux Montpellierains de réussir à ne pas rentrer bredouille. Damien, ce match à vivre sur le Facebook Live du MHC. Le coup d'envoi à 20h samedi. Générique 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 ...